Je prends exprès les agrafes en couleur noire et le fil en rouge pour que vous pouvez bien voir les coutures. Avant de les coudre, il faut que deux couches de tissu, ils seront bien ensemble, pas superposés, pas avec l'espace, mais bien à côté, l'un bord à côté de l'autre bord. Et nous allons mettre un crochet en voyant à peu près 2 mm du bord de tissu et la partie femelle, nous allons mettre pour qu'il rejoint la partie mâle 2 mm sur son bord de tissu. Je vais vous montrer de plus près. La partie femelle, elle doit dépasser 2-3 mm le bord de tissu. Et la partie mâle, elle doit être 2-3 mm du bord de tissu à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc on va commencer par coudre la partie mâle. Il ne faut pas piquer dans une deuxième couche de tissu pour qu'on ne voit pas notre fil. Tout le travail doit se faire à l'intérieur. Donc nous allons commencer par piquer où il y a la tige pour bien accrocher la tige. Nous allons faire tout le tour et piquer encore une fois. Nous allons faire cette opération plusieurs fois. Maintenant, comme il est bien accrochée, nous pouvons coudre les petits trous, toujours dans une seule couche de tissu. Et deuxième petit rond. Nous allons faire le tour de chaque petit rond. Et nous allons faire un nœud. Ça y est, la partie mâle, le cousu. Quand vous allez faire avec les fils de même couleur que votre tissu, vous n'allez pas voir tout ça, ça sera beaucoup plus joli parce que ça ne va pas se voir. Et nous allons recoudre partie femelle. Pour bien vérifier que la partie femelle, ça sera bien sur sa place, nous allons l'assembler avec partie mâle. Nous allons assembler deux tissus à même niveau. Et nous allons faire un point avec le crayon à papier. Donc maintenant, nous savons l'endroit où nous devrons placer la partie femelle. Nous allons enlever deux parties mâles. Et nous allons coudre. Et nous allons faire le tour de tout le petit rond. D'un côté et de l'autre côté. N'oublions pas de piquer juste dans la couche. Et on pique de l'extérieur, du petit rond, dans le tissu. Et on sort l'aiguille à l'intérieur du petit rond. Et nous allons faire un nœud pendant que le fil se trouve à l'intérieur du petit rond. Et maintenant, il ne reste qu'assembler notre chef-d'œuvre. Avec les fils de même couleur que votre tissu, ça sera beaucoup plus joli. Ça ne va pas se voir. Mais avec les couleurs différentes maintenant, ça vous permet de voir comment j'ai cousu. Deux pièces de tissu, elles ne sont pas à part. Elles ne sont pas l'une sur l'autre. Elles sont bien calées l'une vers l'autre. Et à l'envers, le pardon à l'endroit, ça donne ce joli résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !